Bonjour, je suis dans les coulisses là, j'aime bien être là, j'aime bien être là pour vous présenter les tutos qui suivent, qui sont tournés là. Là, celui-là, ça concerne les galets catalysts. Je suis tombé reddingue de ce produit-là, de cet outil qui est extraordinaire, qui a une belle prise en main et qui permet de faire des choses miraculeuses. C'est à la frontière entre le spalter, le color shaper, le couteau, le... enfin voilà, ça fait plein de choses. Vous allez voir, on va faire un fond, on ne fait que ça. Sur un triptyque, un fond très coloré, très vif, très dynamique, sur lequel après vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais surtout, on va apprendre à travailler avec cet outil que j'adore. Voilà, j'arrête de parler. On y va, au boulot. Alors, le matériel, je vous l'ai dit, c'est très très simple. J'ai choisi des peintures chez PBO parce qu'elles sont iridescentes, c'est assez sympa. J'ai trois couleurs iridescentes, le turquoise, l'orange, le rouge, le bleu. Et puis un cadmium classique moyen pour donner de la lumière par en dessous. Voilà pour les couleurs. Ensuite, donc, un triptyque de chez Wingo. Trois toiles qui s'achètent par lot, qui sont vachement intéressantes. Le format, c'est 50-50 pour la centrale et puis 25-50 pour les deux côtés. Donc, c'est un triptyque, ça va donner un peu de dimension, voilà, un peu d'ambition. Et puis les galets, bien sûr, les fameux galets catalystes, qui sont les stars de ce petit tuto. Vous allez voir, c'est magique, j'adore ça. J'adore ça. Vous allez voir la manière dont on prend ça en main. C'est superbe. Voilà. Et donc, je les ai tous pris. J'ai pris toute la gamme. Et on verra lesquels on utilise au fur et à mesure de ce qui va se passer sur la toile. Voilà, c'est parti pour le matériel. Alors, pour travailler les galets catalystes et pour faire surtout ce fond, on va d'abord commencer par poser nos couleurs. Voilà. Moi, je prends directement ce sorti du tube et j'applique, là, quand j'ai l'énergie que je veux donner à l'ensemble. Je commence comme ça. On verra après si ça suffit ou pas. Ça ne va pas suffire. Là, je pense qu'il faut que je sois un peu plus généreux. Voilà, on a une bonne couche. Voilà. Il y a un peu plus de matière, ce sera quand même plus simple. Et après, je prends le galet classique qui se prend bien en main, comme ça, qui est souple et nerveux. Et puis surtout, il y a une arête classique pour pouvoir faire un étalement, comme ça, voilà. Et pouvoir préparer mon fond, comme je le ferai au pinceau, avec un contact direct. Quand on travaille sur un triptyque, il faut veiller aux séparations. Là, j'ai mis un petit peu de corumeaux. Il faut veiller à bien travailler les frontières, puisque c'est elles, ce sont ces frontières. Et la manière dont vous allez les travailler va faire la différence entre un tableau et un triptyque. Voilà, voilà une première couleur. Et on va y aller en fonçant un peu. On va commencer à mettre quand même un peu de... Un peu de mouvement. On va voir les effets plus tard. Et quand vous frottez, vous effleurez, vous avez pour l'instant un petit peu, parce que la peinture est encore fraîche, vous avez des effets déjà qui commencent à se dégager. Je vais me souper là, bien sûr. L'essuie-tout est important. Après ça, on va continuer. Un peu plus intense. Alors là, il faut effleurer. On va commencer à effleurer, pour pouvoir avoir des rendus, des mélanges de couleurs intéressants. La couleur en dessous est toujours fraîche. Donc, on va gérer. C'est juste la position de couleur. Et vous voyez, ici, on arrive à avoir des effets vraiment sympas, parce qu'on effleure. On reviendra en dessous. Je pense qu'on n'a pas encore assez mis de couleurs. On va revenir avec de l'orange. Et vous avez, en grattant plus ou moins profondément, les différences de couleurs qui interviennent. Les couleurs du fond qui se révèlent. C'est ça qui est super. Attention à la critique. Vous savez que très vite, on peut passer dans de la soupe uniforme. Comme le jaune est déjà sec un peu en dessous, on peut le révéler. On peut commencer à le révéler. Respiration, c'est toujours intéressant. C'est intéressant à faire. Ce n'est pas la peine de fuir, ça. Il faut pouvoir remplir. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, on va aussi pouvoir travailler le mouvement, vous avez vu. Quasiment de l'écriture. Quasiment de l'écriture. Ce qui vous permet, avec ce que vous avez relevé en frottant, d'aller éventuellement compléter les zones. Il y a un peu de cohérence à donner à l'ensemble. On gérera après les débords de peinture. Ce n'est pas un problème. On gérera après le bord. Ce n'est pas le souci. Alors, avant de finir le fond et avant de faire des effets, je vais revenir avec de la lumière pour apporter vraiment de la lumière un peu pure. Et pour ça, je vais directement appliquer de la couleur sur le galet. Et avec ça, je vais frotter doucement pour ne pas casser tout ce qui a été fait en dessous. Je vais rapporter des touches épaisses de couleurs. Il y a des mouvements. On voit les mouvements qui ont été faits là. Sans les contre-carrés, il faut aussi créer une dynamique un peu différente. Je pense que là, on va pouvoir épaissir un peu le trait. On va essayer. Parce que c'est l'idée du principe. De l'idée 8. Et en passant plutôt par là, premier trait ici. Et après, on partira par là. On effleurant. C'est important. Je ne vais pas me niasser. Je vais en mettre encore un peu. On y va. Ces effets-là sont très très intéressants. On repart comme ça. Et puis, ici, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça. Comme ça. Après, donc ici, c'est intéressant. C'est bien ce qu'on veut faire. Ici, un peu moins. Qu'est-ce que vous faites avec votre galet ? Alors, celui-là ou un autre. D'ailleurs, on va en profiter pour prendre un galet avec des encoches. Il y a plein de formes différentes. Et là, on va pouvoir aller commencer à sculpter un peu. Sachant qu'on termine, on va terminer par un turquoise. Donc, il faut avoir en tête qu'on a une couleur très contrastante qui arrive à la fin. Mais, on va quand même pouvoir revenir ici. Parce que là, je parle extraordinaire. Là, on a tout de suite, boum, un truc formidable. Parce qu'on a créé un mouvement fort, structureux, qui laisse en dessous voir ce qu'on avait fait en dessous. Est-ce qu'on exagère ou pas ? Bon. On va rester comme ça. J'aimerais bien ici suggérer un peu, mais il ne faut pas casser tout ça. Allez, on y va. On se lance maintenant. On va aller travailler au turquoise. C'est vraiment un truc très contrasté par rapport au reste. C'est toujours pas sec. Moi, je restaurerai toujours dans le frais. On a bien une cohérence d'ensemble. Je pense qu'il y a vraiment un ensemble dans le tout petit. Il faudrait qu'on gère après les frontières. Mais ça, ce n'est vraiment pas un problème. Maintenant, il faut qu'on rajoute un peu de... Un peu de faire valoir de ces couleurs sombres, là. Et donc là, on va faire comme ça. Juste une touche de turquoise. On va assombrir. Il faut qu'on fasse apparaître... Et on y va. On s'accroche. Excellent. Voilà. Vous voyez, les choses se mélangent, mais en respectant quand même les couches. Et ce galet permet à la fois de poser la couleur et à la fois de la sculpter. C'est ça qui est extraordinaire. Faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Allez, forme. On invente. Qu'est-ce qu'on fait ? On réussit à faire ressortir l'ensemble. Sortir de ces couleurs uniquement chaudes parce que les couleurs chaudes, c'est magnifique. Mais elles sont aussi là pour être magnifiées en opposition. Merci. Dans un triptyque, l'important, c'est de montrer un mouvement ensemble. Vous voyez ce qui se passe là ? Uniquement avec un galet. C'est tout ce que je fais. Donc là, ce qu'on réussit à obtenir ici, c'est très très chouette. Il ne faut pas le gâcher. Il faudrait faire participer l'ensemble à ce mouvement-là. Et là, il faut réuniformiser l'ensemble. Voilà. C'est tout le pas plus. Et avec le galet, quand vous pensez que vos mélanges ne vous plaisent pas, vous pouvez gratter. Et en grattant, vous retrouvez la couleur d'origine. voilà, maintenant que toute la mise en place est terminée. On va finir pour donner le mouvement final. Donc, j'ai repris ce galet. J'ai pris le différent, celui qui est bisauté. Parce qu'on va avoir des saunes de travail plus courtes que le galet classique, quoi, entre guillemets. Et donc là, on va pouvoir donner le mouvement final sans oublier tout ce qui a été fait en dessous, bien sûr, mais pour donner le rythme d'ensemble et la cohérence d'ensemble. Donc, toujours, on va aller chercher la peinture et en allant réouvrir de la couleur. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le galet. C'est qu'on peut... Il faut l'étayer au fur et à mesure, parce qu'il se charge de peinture. On peut aller extraire ce qu'on veut et en finale, retrouver du mouvement. C'était l'objectif. C'était le cahier des charges à Thorésil. Voilà, on a un fond qui est prêt maintenant à travailler avec toutes les techniques que vous avez envie d'utiliser. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !